Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour une nouvelle mini-série sur Minecraft. Alors, mini-série, oui et non, puisqu'en fait, il va y avoir peu d'épisodes, mais ça va être des épisodes très très condensés. Je vais essayer de faire rentrer l'équivalent de 4 à 5 épisodes dans un seul épisode. Pour vous, ça vous permettra de suivre plus rapidement l'avancée du Skyblock et avec, j'espère, une meilleure qualité. L'objectif va être de survivre seulement sur ce Lucky Block, ça, on a l'habitude. Et pour ça, on utilisera le système des succès qu'on avait prédéfini dans des vidéos précédentes. C'est-à-dire, si on arrive à débloquer un succès vert, on a le droit d'ouvrir 3 Lucky Blocks. Si on arrive à débloquer un succès violet, on a le droit d'ouvrir, eh bien, 5 Lucky Blocks. Et si jamais on meurt, eh bien, l'inventaire est gardé. Mais par contre, on doit ouvrir un Unlucky Block, c'est-à-dire un Lucky Block, mais avec vachement plus de chances d'avoir un truc très mauvais à l'intérieur et donc de continuer de mourir ou d'avoir sa base de détruit. Pour m'aider dans ce début d'aventure, eh bien, j'ai un tout petit inventaire avec à l'intérieur, eh bien, 10 blocs d'herbe, 1 pousse de chaîne, 2 seaux d'eau, 1 seau de lave, 5 os. Évidemment, les Lucky Blocks et les Unlucky Blocks que je vais pouvoir utiliser dans l'aventure, mais que je ne peux pas ouvrir pour le moment, puisque je n'ai pas déverrouillé de succès. Donc, pour commencer cette aventure, eh bien, on n'a pas trop de choix. Il faut absolument avoir du bois. Donc, pour ça, on va planter une petite pousse de chaîne, on va transformer les os en poudre d'os et on va faire grandir, eh bien, cette pousse de chaîne en espérant, du coup, utiliser le moins de poudre d'os possible pour le faire grandir et ça a l'air d'être le cas, donc c'est plutôt cool. Voilà ! Donc, tout en restant allongé, on va pouvoir commencer à récolter l'arbre et puis, alors là, on va arriver dans la partie la plus intéressante de la vidéo. Vous allez voir, il va simplement falloir, eh bien, que je me fasse un petit établi et que je transforme, eh bien, ces petites bûches en dalles et puis, je vais devoir placer, en fait, eh bien, des dalles partout, tout autour. Ça me permettra, déjà, en fait, de récupérer, et ça, c'est assez important, eh bien, les pousses de chaîne, parce que si je n'ai plus de pousses de chaîne, c'est game over, je ne peux plus continuer. Et puis, surtout, d'avoir de la place pour pouvoir, eh bien, me balader librement sur mon île. Donc, voilà, pour l'instant, en plus, je fais ça, eh bien, en étant allongé, donc c'est plutôt la classe, on met des dalles partout ! Bien, maintenant qu'on a un petit peu de bois, il va nous falloir de l'eau à l'infini. Pour l'instant, j'ai juste deux seaux d'eau, et si je les utilise tous les deux, pareil, c'est game over, si je ne peux plus faire de culture, tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc, on va utiliser un coin, eh bien, de ce que j'ai déjà construit pour pouvoir, eh bien, placer, du coup, eh bien, une petite... une petite ferme à eau automatique, on va appeler ça comme ça, c'est pas du tout le terme adéquat, on va plutôt dire un puits infini d'eau. Voilà, on va faire ça comme ça, là, c'est pas mal. Hop, un, deux et trois. Il va juste me manquer... Ah, c'est dommage, il va me manquer un tout petit peu... Ah, quoique, la dalle devrait être suffisante. On va mettre un seau d'eau ici, un seau d'eau là, voilà, c'est parfait, et moi, ça me permet de récupérer, en fait, des seaux d'eau à l'infini. Je rajouterai, évidemment, une dalle dès que c'est possible, dès que mon arbre aura poussé. D'ailleurs, je vais en mettre d'autres à pousser pour pouvoir rendre, eh bien, évidemment, la base un petit peu plus jolie. Bien, maintenant que j'ai un nouvel arbre qui a poussé, on va pouvoir commencer déjà à se faire des premiers outils, ça, c'est plutôt bien, et surtout, on va pouvoir avoir de la pierre, ce qui me permettra de déverrouiller mon premier succès, et surtout d'avoir des choses, bah, après, qui ne crament pas avec la lave ou ce genre de trucs, donc ça peut être quand même très pratique. Donc, je ramasse, du coup, ce que je peux en bois. Ensuite, on va pouvoir se faire une première petite pioche. Donc, on va se faire une pioche en bois, je n'ai pas trop le choix. Et ensuite, il faut faire, eh bien, une petite usine à cobble. Mais pour ça, eh bien, je n'ai rien, parce qu'en fait, je n'ai que 6 blocs d'herbes, ce n'est pas suffisant, et j'ai des bûches de chênes ou des planches, mais le problème, c'est que ça, ça prend feu. Donc, évidemment, ça ne va pas du tout m'intéresser pour mettre de la lave dessus. Donc, on va utiliser les Lucky Blocks. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que je me trompe, parce que je n'ai pas le droit d'ouvrir les Lucky Blocks. Donc, il faut que je les pose, eh bien, convenablement, dès le début. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par ici, par exemple, et on va pouvoir faire la petite ferme à cobble. Donc, c'est parti. On va s'éloigner un petit peu, comme ça, du rebord, évidemment, ce sera mieux. Ensuite, je fais une petite structure bizarre, avec 3 ici et ici, 2 petites dalles. En fait, c'est des dalles qui vont partir tout à l'heure. Et comme ça, on peut placer les Lucky Blocks tout autour. Donc, on va faire ça comme ça. Ici, il y aura un Lucky Block. Ici, ce sera, hop, du Lucky Block. Des Lucky Blocks, j'en ai vraiment pas mal. Donc, je me permets, en fait, de faire tous les contours. Ça me permettra d'avoir une ferme à cobble en plus assez jolie. Ici, on met 2 de largeur. C'est important. Hop. Allez, ici, comme ça. Voilà. Et comme ça, là, la ferme est prête. Il faut juste enlever, du coup, ces 2 petites dalles qui vont nous gêner. Donc, celle-ci, hop, elle s'en va. Celle-ci, elle s'en va aussi. Et donc, dans un coin, on met de l'eau. Et dans l'autre coin, on met de la lave. Là, l'eau, elle va tomber. Voilà. Parfait. Et la lave, ici, pareil, elle va tomber. Et du coup, en se rejoignant, ça fait, ici, de la pierre. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir, hop, ma première pierre. Du coup, j'ai le succès. L'âge de pierre. C'est nickel. Alors, il faut savoir si vous faites ça. Évidemment, il y aura des pertes. Là, comme vous pouvez le voir, si jamais les pierres sautent dans la lave, c'est raté. Si elles sautent dans le vide, c'est raté. Donc, il y a vraiment pas mal de pertes à prévoir. C'est sûrement pas la meilleure, d'ailleurs, ferme à cobble du monde. Aussi, ouais, les Lucky Blocks, ça peut prendre feu. Mais même si ça prend feu, ça ne se détruit jamais. Donc, ça, c'est plutôt bien. Non. Je vois ma petite pierre qui s'en va. Voilà. OK. Bon. J'ai déjà pas mal de pierres. J'en ai 3. 4 même. Ça me permettra de me faire encore des outils pas trop mal. Ensuite, on va se faire une petite plateforme pour pouvoir ouvrir nos 3 premiers Lucky Blocks. Mais parce que, tout simplement, si je ne m'éloigne pas de ma base, je risque d'avoir de la TNT sur moi. Et ce ne serait vraiment pas terrible, terrible. Donc, c'est parti pour la construction. Donc, c'est tout simple. Je mets un petit pont et après, je mets des dalles de bois, tout simplement. Et j'en mets pas mal parce que, de toute façon, au bout d'un moment, il y aura de la TNT. Et on sera bien content d'avoir plus de bois pour pouvoir reconstruire, eh bien, la structure après. Bien. Maintenant que la structure est prête, alors, elle n'est pas très loin de ma base. S'il y a de la TNT, je vous avouerai que ça risque de craindre un petit peu. Mais bon, voilà. C'est le jeu, hein. Donc, on va ouvrir 3 Lucky Blocks. Donc, le premier. Qu'est-ce qu'on a ? Du diamant dès le début. C'est plutôt bien. Pour l'instant, évidemment, impossible de le ramasser parce que je n'ai pas de pioche. Mais OK. Pour l'instant, c'est très, très bien. Ensuite, le deuxième. Alors là, ça a l'air beaucoup moins bien. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poussez-vous tous. Poussez-vous tous. Je ne veux pas mourir. Alors, il y a des Silverfish. Il y a quoi d'autre ? Mais c'est... Hop. Je crois qu'il n'y a que des Silverfish. Ça a l'air d'aller. Ah, je n'ai pas trop de vie. Puis, je n'ai surtout pas d'attaque du tout avec ma hache. Mais on va dire que ça l'a fait. Et du coup, j'ai réalisé le chasseur de monstres. Donc, je peux réouvrir encore, eh bien, 3 autres Lucky Blocks en plus. Lucky Potions, donc ça, c'est nickel. Ensuite, donc, je peux encore en ouvrir 3. Là, j'ai juste de l'éponge. C'est un petit peu nul. Ensuite, un bâton. C'est un peu nul. Et ensuite, des Sels. C'est un petit peu nul. D'accord. Et les Lucky Potions, on va ouvrir que les Lucky pour le moment. Voir un peu ce qu'elles me donnent. Ok. Des bouquins d'enchantement. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il va falloir que je me fasse des coffres, par contre, pour pouvoir, eh bien, stocker un peu tout ce bazar. Sauf que je n'ai pas de bois et pas la possibilité d'en faire. Mince. Alors, du coup, je vais juste stacker pour l'instant les deux seaux ensemble. Mais je vais être un petit peu coincé très rapidement. Ensuite, si je lance le reste. Oh, j'ai un corps d'acier. Ça, c'est super bien. Ensuite, j'ai quoi ? Je n'ai pas vu. Ok. Ensuite, j'ai des lapins. Très bien. Et ensuite, j'ai de l'XP. D'accord. Bon, bah, franchement, c'est pas mal du tout. Bien. Maintenant qu'on a un corps d'acier, mais qu'on n'a pas de place du tout dans l'inventaire, ça ne sert à rien d'ouvrir tout de suite les 3 autres Lucky Blocks du succès. Donc, pour l'instant, on va s'occuper des lapins. Ça va me permettre d'avoir potentiellement de la nourriture et de la peau de lapin. C'est surtout la nourriture qui m'intéresse. Non, non, non. Ne tombe pas dans le vide. Il s'est suicidé. Et toi ? Hop. Voilà. Nickel. Et toi ? Nickel. Nickel. Donc, ça me donne 2 lapins crus et puis aussi de la peau de lapin qu'on pourra potentiellement utiliser. 4 peaux de lapin, ça fait 1 cuir. Vu qu'on en a gagné une, on va pouvoir poser l'enclume. Ce sera ça en moins dans l'inventaire. Ensuite, on va se mettre à faire pousser un maximum de pouces de chêne parce que je vais avoir besoin de beaucoup de bois. On va essayer de se faire un petit endroit où mettre tout plein de coffres pour pouvoir stocker tous les objets que l'on va gagner dans cette aventure. Allez, une petite pouce de chêne en plus ici. Et puis là, il va falloir patienter puisque de toute façon, je n'ai pas de poudre d'os pour le moment. Voilà, j'ai tous les arbres qui ont poussé. Enfin, pas tous, mais j'en ai déjà 3. C'est déjà pas mal. Je vais donc en profiter pour les ramasser. Je vais aussi ramasser les terres cuites là où il y a le bloc de diamant au-dessus. Et on va du coup, vu qu'on en a assez, changer le puits d'eau avec les terres cuites. Ce sera plus joli et ça nous permettra de récupérer encore du bois en plus, ce qu'on avait utilisé du coup pour ce petit puits d'eau. Voilà, le puits en terre cuite est terminé. Donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, on va utiliser tout le bois que j'ai pour pouvoir faire des planches et quelques escaliers puisqu'on va faire du coup la salle des coffres. Donc je fais des planches, des escaliers, des coffres. Et du coup, on va se faire en hauteur une petite plateforme où dedans, on pourra mettre des coffres. Je ne peux pas mettre tant de coffres que ça au début parce que je suis tout simplement en manque de bois. Mais pour l'instant, on va faire repousser des pousses de chaîne et puis au final, on finira par avoir suffisamment de bois. Voilà, j'ai maintenant assez de coffres pour trier un petit peu mes objets. Donc ici, on va mettre tout ce qui est Lucky Block. Pour l'instant, ça va largement me libérer mon inventaire. Ça superbe, ça c'est cool. Ici, on mettra un peu tout ce qui est inutile. Et ici, on va mettre tout ce qui est précieux. Les coffres de devant, ce sera précieux. Les coffres du fond, ce sera un peu moins précieux. Donc on va considérer les livres enchantés comme assez précieux. Notamment, j'ai Infinité, Fortune 2 qui sont pas mal du tout. Et puis ici, bon, là, ça va être la peau de lapin, le lapin cru, l'épée en bois, je ne vais pas trop m'en servir. Bon, et le reste, je vais garder sur moi puisque de toute façon, je vais continuer les constructions. Du coup, ça me permet de faire des coffres supplémentaires. Là, hop, on va prendre les bûches de chaîne. On va faire un, deux, trois, quatre, on va faire six coffres en plus. Ça me paraît pas mal. Ça va me permettre ici, hop, de faire du double coffre. Et ensuite, de mettre des coffres par-dessus. Voilà, et puis on pourra évidemment agrandir la salle des coffres au fur et à mesure. Ce qui fait que du coup, j'ai maintenant assez de place pour ouvrir trois Lucky Blocks supplémentaires. C'est ceux qu'on a eu en ayant un corps d'acier. Donc c'est parti. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop, trop de catastrophes avec les Lucky Blocks. On va voir maintenant. Oh, très bien, ça, je vais avoir encore des succès. Voilà, dans le feu de l'action, ça me fait trois Lucky Blocks en plus. Là, j'ai un coffre avec à l'intérieur, bon, du papier, on va prendre. Les cartes, je n'en ai pas forcément besoin. Le coffre, on va le prendre pour trier les objets. Ensuite, hop, un autre Lucky Blocks. Ok, bon, ça me permet d'avoir, hop, des petits bouts d'armure en plus. C'est pas si mal si jamais j'ai un petit problème qui arrive. Ensuite, je reprends trois Lucky Blocks pour dans le feu de l'action. C'est parti, des tableaux, ça fera de la déco, c'est bien. Oh, la nouvelle génération. Donc ça, c'est l'œuvre du dragon. Donc j'ai encore, eh bien, trois Lucky Blocks à ouvrir. Et en plus, j'ai des Lucky Potions, aider un Lucky Potions, je suppose. Lucky Potions, un Lucky Potion. Ok, bah franchement, c'est super cool, là, ça se passe très bien. Si je pouvais continuer de déverrouiller des succès comme ça, jusqu'à atteindre le diamant, par exemple, ce serait vraiment bien. Pour l'instant, je n'ai pas eu de TNT, je n'ai rien eu. Des patates pour manger, c'est bien, mine de rien, il y a besoin. Ok, encore, à la limite, ça c'est bien. Attendez, il faut que je refasse du tri, là. Voilà, c'est bon, je peux récupérer les patates. Et du coup, je vais plutôt mettre la côte de maille en armure, c'est un peu mieux. Ça, c'est des patates déjà cuites, c'est super. Et des chiens, super ! Bon, bah ok, ils ne m'appartiennent pas, mais il me faudrait des os pour pouvoir les apprivoiser. Ça me ferait un succès, ce serait pas mal. Après, bon, là, ils sont sur la zone des Lucky Blocks, donc c'est un petit peu risqué. Alors, on va maintenant ouvrir les Lucky Potions. Pas les Unlucky, on va attendre un peu. Plein de nourriture, c'est bien. Ensuite, des choses, très sûrement, mais je ne vois pas trop. Là, j'ai des potions, d'accord, mais qui ne m'ont rien donné apparemment. Là, ça me régène. Oh, un cheval, super ! Ok, très bien. Et ensuite, encore de la nourriture. Et ensuite, oh, très bien ! Armure Total Enfer, voilà, ça c'est parfait, c'est très très cool. Alors ensuite, est-ce que je peux l'apprivoiser, ce cheval, pour avoir le succès ? Non, mais je ne veux pas de pantalon, là. Laisse-moi, je ne veux rien dans ma main. Voilà. Là, il est déjà à moi ? Ah ouais, il est déjà à moi, donc ça ne marchera pas pour l'apprivoiser. Bon, je n'ai pas trop de place pour le ranger, il faudra que... Bah, pour qu'il est sorti. Il est vraiment à moi ou pas ? Pourtant, je vois ses cœurs... Genre, ça fait comme s'il n'était pas content. Ça se trouve, il n'est pas à moi ? Ah bah non, il n'était pas à moi. Voilà, maintenant, meilleur ami pour la vie, c'est super cool, ça me fait encore 3 Lucky Block en plus. On va les ouvrir tout de suite. 1, 2, 3, parfait. Et cette fois-ci, on peut espérer avoir peut-être un peu de diamant, là, ce serait cool. Oh ! Ah, très bien ! Alors, très bien, je vais mourir, parce que je n'ai absolument pas de quoi sortir. Il faudrait... Ah si, c'est bon, j'ai... Ah oui, mais alors attendez, que je réfléchisse à quelque chose. Parce que là, ok, je survis, super. Sauf que je ne peux pas sortir d'ici. Je suis obligé de mourir, parce que je n'ai rien pour casser cette obsi. Du coup, je vais m'auto-noyer, je vais refermer et remettre un seau d'eau sur moi pour me noyer. Tant pis, je n'ai vraiment pas le choix. Et donc, du coup, je vais devoir ouvrir un Lucky Block. Par contre, le truc cool, c'est que quand je vais avoir une pioche en diamant, je vais pouvoir l'utiliser pour récupérer l'obsi et faire un portail du Nether. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Mince, je suis en train de mourir, mais je me régène avec les potions des Lucky Potions. Du coup, en fait, je ne meurs pas. Donc, je vais devoir attendre très longtemps. Bon, heureusement, il ne me reste plus que 50 secondes de régénération. Parce que si c'était 5 minutes 45 comme les autres, ça voudrait dire que je suis invincible pendant 5 minutes. Et là, ce serait vraiment très très long. Ça y est, je suis enfin mort. Ce n'était pas gagné d'avance. Allez, hop. Donc, on revient sur la plateforme. Je peux de nouveau respirer. Bon, du coup, j'ai ça qui me gêne un petit peu. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je suis obligé d'ouvrir un Unlucky Block. Donc ça, ça risque un peu de m'exploser à la figure. On verra. Et il me restait encore 2 Lucky Blocks à ouvrir. Juste, on va se refaire un peu la plateforme. On va l'agrandir pour pouvoir passer sur les côtés. Ce sera un petit peu plus simple. Donc, on va se remettre quelques dalles. Et on va faire le passage ici, hop, sur le côté. Alors, on va d'abord ouvrir les 2 Lucky Blocks. Donc, ok, des trucs en or, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Et ça, oh, un autre bloc de diamants. Donc, très bien. Bon, par contre, ça a tué le loup. Bon, j'ai 2 blocs de diamants qui m'attendent. Il me faut juste maintenant de quoi pouvoir le ramasser. Et du coup, on va mettre ici le Unlucky Block en espérant que ce ne soit pas de la TNT. Oh, well, there is your problem. À mon avis, ça veut dire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, et du coup, j'ai une Bedrock qui va rester maintenant pendant toute l'aventure ici. Donc, bon, tant pis, on n'y peut rien. Ce n'est pas trop, trop gênant à la limite vu où est-ce qu'elle est. Voilà, donc là, du coup, j'ai déverrouillé tous les succès à la suite que j'ai eue. Donc, il va falloir que j'arrive à m'en trouver d'autres pour pouvoir débloquer enfin ce diamant et puis réussir à le récolter. Je n'ai pas moyen de faire assez de pépites d'or pour l'instant pour faire des lingots de fer. Donc, pour l'instant, c'est mort pour cette solution. Sinon, j'ai un succès tout simple à faire. C'est de faire une pioche en pierre. Ça me fait une meilleure pioche. Voilà, qualité supérieure. Et du coup, à ce moment-là, je peux ouvrir de nouveau 3 Lucky Blocks et peut-être enfin cette fois-ci le diamant pour l'instant. Bon, ce n'est pas extrêmement chanceux tout ce que j'ai eue. Je n'ai pas eu de truc catastrophique. Mais voilà, je n'ai pas eu non plus de chance extraordinaire. Je n'ai pas eu le puits. Je n'ai pas eu la pyramide. Donc, bon, on va mettre ça là. C'est parti. Oh, table d'enchantement. Super, je vais pouvoir voir le succès enchanté. Là, encore des lapins. Wow, super. Je vais avoir plein de lapins. Oh, oh, oh. Oh là là. Par contre, là, c'est génial. Hero Pixax. Solidité 3. Fortune 2. Et une hache. Tranchant 4. Châtiment 4. Flow des Arthropodes 2. Efficacité 5. Solidité 1. Et Fortune 3. Alors là, par contre, ça vaut vachement le coup. Surtout que là, du coup, je vais pouvoir récupérer mes blocs de diamants. Hop, on va grimper comme ça. Et du coup, je vais avoir le succès des diamants. Alors là, par contre, c'est génial. Ça va vachement nous accélérer l'aventure. Là, on a vraiment tout débloqué d'un coup. Allez, hop. Tombe pas dans le vide. Ok, j'ai eu un petit peu peur, je vous l'avoue. Hop, cette hache qui est magnifique. Oh là là. Et oh, doucement. Hop, voilà. Super. Bon, du coup, on va les transformer en diamants. Ça nous fait le succès des diamants. Et je peux encore ouvrir, du coup, 3 petits Lucky Blocks. Je vais même en prendre 6. Parce que je sais déjà que je vais faire la table d'enchantement. Est-ce que j'avais du Lapis Lazuli ? Ah, par contre, je n'ai pas de Lapis Lazuli. Donc pour la table d'enchantement, il va falloir attendre un petit peu. Ok, donc c'est seulement 3 Lucky Blocks en plus à ouvrir. Ah, j'ai des arbres qui ont poussé. On va bientôt pouvoir faire la maison. C'est cool. Donc c'est parti. Un, un coffre. Oh ! Bon, non, en fait, ce n'est pas terrible. J'ai cru que c'était bien et en fait, c'est moyen. Un, ensuite, deux. Oh ! Le voilà, Lapis Lazuli. Et j'ai l'âge de fer. Trois. Et j'ai un casque en diamant. Oh, alors là, attendez, j'ai plein, plein de Lucky Blocks à ouvrir. C'est parfait. Donc en gros, je vais poser ma table d'enchantement. Je vais enchanter quelque chose et je vais avoir 9 Lucky Blocks à ouvrir. Donc c'est parti. On va enchanter ça. On s'en fiche avec efficacité 1. Parfait. Enchanté. Et donc maintenant, on est bon pour les 9 Lucky Blocks, on a dit. Alors, c'est parti. Le premier... Oh, il pleut. Un bloc d'or. Très bien. Parfait. Ensuite, deuxième, nous avons un arc Lucky Bo. Très bien, ça. De la paille. Très bien. Ça me permettra potentiellement de reproduire des animaux si j'en ai tout à l'heure. Je vais juste vider mon inventaire. Ensuite, nous avons... Donc la paille, je prends. Ensuite, bon, ça c'est du gloub 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 gluant. On s'en fiche un peu. Oh, encore des livres enchantés. Donc on va voir ce qu'il y a. Ça, c'est bien. Ensuite, oh, des bibliothèques et des livres. Mais on n'a que des trucs bien. J'ai pas eu une fois de la TNT pour l'instant. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est pas bon signe. On va prendre la hache. Elle est bien, ma hache. Alors, qu'est-ce qui m'attaque ? Je ne sais pas encore. Est-ce que quelque chose m'attaque déjà ? Oh, oui. Des araignées. Ça veut dire de la ficelle pour faire une canne à pêche. Et oh, doucement. Ok. J'ai cassé un peu chez moi. J'ai pris les ficelles ou pas ? Mince, je crois que les ficelles, je les ai faites tomber sans faire exprès. Bon, on va attendre qu'ils fassent un peu plus jour pour voir un peu ce qui se passe. C'est bon, j'ai eu des ficelles. Oh, par contre, je suis presque mort. Il me restait des araignées, en fait, sur le côté qui n'étaient pas venus me combattre. Ok, je vais jeter les blocs juste pour récupérer de la ficelle. D'ailleurs, la ficelle, quand j'en aurais suffisamment, ça me permettrait potentiellement de faire un lit et donc d'avoir le succès pour dormir. Et puis aussi de passer la nuit, mine de rien, ça peut être pratique. Ok, des droppers. Ok, très bien. En attendant que le jour arrive, je vais du coup ouvrir ce portail, enfin ouvrir le portail du nether, je vais faire un portail du nether. Donc pour ça, il faut que je récupère tout le psy avec ma petite pioche en diamant. Ah bah du coup, j'ai Ice Bucket Challenge et ça me fait 3 Lucky Blocks en plus. Voilà, du coup, j'ai récupéré 21 d'opsy, j'ai laissé ici la plateforme, j'ai nettoyé aussi un peu la plateforme avec la gelée. Là, il y a de l'orage, c'est très moche en vidéo, donc j'attends que ça passe. En attendant, je vais juste récolter de la roche, enfin de la pierre. Ça me permettra quand on va faire la maison, là, tout de suite, dès qu'il fait beau, d'avoir... Oh, wow, wow, doucement ! Ça crame les Lucky Blocks. Ça me permettra du coup, eh bien, d'avoir des fours à l'intérieur, tout simplement. Bon, l'orage passe pas, donc je continue de récolter des pierres, hein, plein, 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 jusqu'à vraiment que ça passe, ou vraiment que j'ai beaucoup trop de pierres. Ça y est, il arrête de pleuvoir, on va donc pouvoir commencer à construire la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des fourneaux, ça va nous permettre, eh bien, d'avoir de la roche lisse, donc ça, ça va être pas mal pour le sol de la maison. Et c'est parti, donc, construction de la maison, on essaye d'en faire une assez grande, quand même, pour que ce soit assez joli. On aura pas mal de choses à mettre dedans, et puis voilà, il faut faire, de toute façon, une belle maison. Je me fais, du coup, pour le charbon, je me suis fait... j'ai fait chauffer, tout simplement, des bûches de chêne. Ça m'a permis d'avoir du charbon et de faire cuire après la pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, pour l'instant, la maison est terminée, en tout cas, la structure extérieure. Donc là, on va mettre juste quelques petites décos. Donc à l'intérieur, il va me falloir, évidemment, un peu de luminosité. Donc on met quelques torches. Voilà, il m'en reste plus que deux. On va mettre les deux, comme ça, au-dessus du mur. Donc c'est pas mal, j'ai pas de sable, donc j'ai pas de fenêtre. Donc c'est pour ça, j'ai mis des cadres. Et comme ça, ça me fait une maison pas trop mal. On va pouvoir aussi faire de la déco, vu qu'on a eu des tableaux, au bout d'un moment, dans un des Lucky Blocks. Alors voilà, ils sont là, c'est parfait. On va les mettre tout de suite, grâce aux planches. On va faire des tableaux de deux par deux. On va utiliser le bleu que j'aime bien. Celui... oh, c'est trop grand, ça. Attends, attends, je veux le deux par deux. Donc on va faire ça comme ça, comme ça. Voilà, là, ils me le proposent de deux par deux. Non, c'est encore trop grand, pardon. Et là, maintenant, voilà. Donc on va utiliser le bleu. Ah, l'araignée aussi. J'aime bien l'araignée. Et on va mettre le bleu aussi. Donc le bleu, c'est pas celui-là. 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 Mais c'est pas possible, ça. Quelle est la probabilité ? Voilà, que j'ai pas mon bleu. Parfait. Voilà, j'ai mis les petits tableaux là aussi, au-dessus, ici, de la porte. C'est pas mal. Et puis maintenant, il va falloir transférer tout ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire les petits fours, hop, l'enclume, la table d'enchantement. Tout va évidemment aller à l'intérieur. Ce sera bien plus pratique. Donc on va mettre la zone des fours, par exemple, ici. On va mettre ici la table d'enchantement. Elle sera... Alors, la table d'enchantement, je pourrais même avoir des bouquins au bout d'un moment. Mais bon, pour l'instant, je vais la mettre ici. Ce sera pas mal. Je vais mettre l'enclume à côté. Ce sera bien. Il faudrait que je fasse tout ce dont je peux avoir besoin. Des meules, tout ça. Ça pourrait être bien. Je vais me refaire un établi, évidemment, à l'intérieur. Table de forgeron, j'ai pas besoin. OK. Pour une meule, il va falloir que je fasse des dalles de roche. Donc on va faire une dalle de roche. Voilà, parfait. Donc normalement, on devrait me proposer la meule. Parfait. Voilà. Pour la déco au sol, on va pouvoir se permettre un petit bloc de diamant au milieu pour que ce soit joli. Alors, le milieu, c'est... Ah, il n'y a pas vraiment de milieu. Si, ça peut être lui, à peu près. Voilà. On va mettre le bloc d'or ici. Ce sera joli. Vu qu'on est un peu riche en or, on va pouvoir se permettre de faire des plaques pondérées en or. Voilà. Pour que ce soit joli. Alors, on va les mettre, par exemple, là, là. Et puis, du coup, ça donne ici et ici. Voilà. Ça fait des petites touches de lumière dans la maison. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà donc pour la maison et pour ce premier épisode. Donc, au final, on aura quand même vachement bien avancé. Alors, on n'aura peut-être pas fait l'équivalent de 4 à 5 épisodes comme prévu en un seul épisode. Mais on aura quand même fait la maison, le générateur de cobble, le générateur d'eau. On aura ouvert pas mal de Lucky Block. On a fait la petite plateforme avec les coffres. On aura quand même vachement bien avancé. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et la suite arrivera. J'ai à peu près un épisode par semaine parce qu'il y a quand même pas mal de montage et de travail à faire sur ces vidéos. Voilà. Merci à tous. Salut !